Coucou mes petits loups, comment ça va par chez vous ? On se retrouve pour un nouveau haul nose, comme prévu sur ma dernière vidéo postée sur ma chaîne La Classe Moyenne. Je vous avais dit que je ferais un haul nose, donc le voilà. Pour une fois, je ne suis pas trop en retard dans mes vidéos, ça progresse. J'ai été très fatiguée ces derniers temps, donc j'ai un peu ramé pour faire tout ce que j'avais à faire, entre guillemets. Mon dressing est toujours autant en bordel, donc vous ne le voyez toujours pas. J'ai recommandé des cintres qui vont arriver cette semaine, oui, parce que je n'en ai toujours pas assez. Et je me rends compte que je n'ai vraiment pas assez de place, donc il faut encore que je réorganise. Sachant que je trie énormément des vieux vêtements que je traînais depuis X années, donc voilà. Pas de l'ancien, je vous rassure, j'ai vraiment trié les vêtements un peu plus récents. Donc voilà mes petits loulous, c'est parti pour le haul nose, ça va être rapide. Je vous insérerai un clip, quelque part, par ici, d'un objet que j'ai acheté à 1,50€ à nose, qui va dans la cuisine. Donc là, vous le verrez certainement sur la vidéo, c'est un porte-éponge, qui fait aussi distributeur de savon, dont la couleur était quasiment proche, entre guillemets, de ma cuisine. Donc c'était un peu dans le thème, et que je trouvais plutôt jolie et mieux que mon ancien porte-éponge, bien que vous verrez sur le clip. Comme c'est une maison des années 70, j'ai le porte-éponge inclus dans le mur. Vous voyez, vous le verrez dans le clip. Bref, donc ça, c'était 1,50€. J'ai retrouvé des gants en nitril. Un de mes derniers haul nose, je vais vous montrer une paire de gants jaunes de protection pour mes futurs projets. En nitril, j'en ai retrouvé une autre paire, mais cette fois-ci pour mon homme, parce qu'il en avait besoin. Donc ça, c'est fait. Et pour en venir à mes créations, je vais plutôt commencer au printemps prochain. Parce que, voilà, c'est par rapport à ma budgétisation, j'essaie vraiment de réfréner mes achats. Et bon, donc là, comme je vous le disais dans l'autre vlog, enfin dans le vlog précédent, bon, j'ai comme tout le monde à la fin de l'année, beaucoup de choses à payer, les assurances, tout ça. Bref, donc, du coup, je me rends compte qu'il faut vraiment que je mette de l'argent de côté. C'est ma priorité. Enfin, si j'y arrive, bon, j'y arrive. Mais voilà, donc voilà, tout ce qui est projet créatif, tout ce qui est création d'entreprise, je pense que je ne suis pas prête financièrement. C'est toujours un peu compliqué. Donc, je verrai ça au printemps prochain. Pareil, je vous ai dit que je mettrais des choses en vente. Il y a une abonnée qui m'a dit, mais je ne trouve pas ce que tu mets en vente. J'ai commencé à mettre des choses sur Etsy. Pas grand-chose, il y a deux robes. Mais Etsy, en fait, quand vous postez, vous payez 69 centimes à chaque poste, en fait, à chaque vêtement que vous vendez, vous payez 69 centimes. Donc, ce n'est pas énorme, mais si vous en vendez 10, vous êtes déjà à 6,90 euros. Enfin, bref, ce n'est pas vraiment le moment. La façon, en plus, dont vous vendez sur Etsy, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, je trouve. Parce que d'une, ils vous prennent 69 centimes à chaque poste. Et en plus, ils vous prennent encore sur la transaction que vous faites. Donc, je pense que vraiment, au printemps ou à l'été prochain, je verrai pour essayer de créer une boutique. Ou au moins, une page Facebook. Mais quelque chose qui soit plus simple pour vendre. Et pareil pour mes créations. Donc, voilà, je ne suis finalement pas encore prête. Je pensais que je le serais à la rentrée. Là, là, mais en fait, non, pas du tout. Donc, bref, c'était l'aparté. Donc, pour l'instant, tous mes petits trésors, je ne les vends pas. Ils sont stockés chez moi et on verra plus tard. On continue pour le All Nose parce que vous êtes là pour ça. J'ai tout dans ma poche. Donc, on va commencer par ceci à 8,99 euros. Donc, voilà, c'est un livre lumineux. Cendrillon de chez Disney, d'ailleurs. C'est vraiment la franchise Disney. Vous avez, en fait, le livre est comme ceci. Parce que j'ai ouvert pour être sûre que tout était bien dedans. Le livre est comme ceci. Et en fait, vous avez des autocollants, des stickers. Vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Je ne suis pas la seule de la famille à avoir un esprit rose-bonbon enfantin. C'est, en fait, pour ma sœur. Ma sœur est fan du univers Disney. Du coup, mon beau-frère l'est aussi. Bon, pas pour Cendrillon, forcément. Mais, en tout cas, ils ont une passion commune. Donc, dès que je peux lui trouver un petit truc Disney, je lui prends. Parce que c'est le mois de son anniversaire. Donc, là, on est en septembre. Et, à la base, je n'allais pas à Nose pour ça. Je ne savais même pas qu'il y avait ça à Nose. En fait, comme je vous le disais, je suis la chaîne de Sam Vamia qui s'appelle Nose Arrivage. Et, comme je le disais dans le vlog, elle me montre, enfin, elle montre beaucoup de choses dans son Nose à elle. Et moi, dans le mien, pas grand-chose. Et, à la base, il n'y a pas qu'elle. Il y a une autre youtubeuse que je suis qui ont trouvé, en fait, des lampes Marie. Donc, le personnage des Aristochats, le petit chat blanc avec son petit neul rose. C'est une petite lampe veilleuse qui est plutôt jolie. J'ai vu des youtubeurs qui la montraient chez eux pour voir ce que ça donnait. Donc, elle semble, enfin, elle est très jolie, je trouve. Et j'aurais préféré les trouver ça. Mais dans mon Nose, il n'y avait quasiment rien Disney. Mais, à part ceci et une lampe, les 100 adalmatiennes, vous savez, c'est une lampe cylindrique, haute comme ça, avec les 100 adalmatiennes peint dessus. Alors, jolie, mais qui faisait vraiment pas décoration, plutôt chambre d'enfant, voyez-vous. Alors que le livre, entre guillemets, je dirais, et la lampe Marie sont plus jolies en décoration. Voilà, c'est mon opinion. Donc, bref, je me suis rabattue là-dessus. Voilà, bon, je sais que ça lui plaira. Parce que moi, techniquement, je trouve ça super mignon. Après, c'est pas mon univers. Donc, c'est vraiment pour elle que je l'ai acheté. Donc, je vous disais, c'est 9 euros. Alors, par contre, je sais pas combien c'est le prix d'origine. Mais, par contre, c'est sous la licence Disney. Mais, enfin, c'est pas terrible. C'est juste... Attendez, je vais vous l'ouvrir. Donc, je sais pas vraiment le prix d'origine. Parce qu'en gros, c'est juste ça. C'est votre morceau de plastique qui vous sert de livre. Donc, avec des piles, 3 piles AA, vous mettez à l'arrière, comme ça. Et ensuite, vous avez juste 2 planches de stickers. Donc, je trouve que déjà, pour 9 euros, c'est bien. Je suis pas sûre que ça vaille, que ça vale plus que ça, en fait. C'est ça que je voulais dire. Donc, je sais pas, à la base, combien c'était vendu dans les autres magasins. J'ai pas les prix d'origine. Parce que, du coup, c'est quand même très simple comme produit. Et je suis en train de voir que ça a été créé par Paladon. Alors, sur mon dernier All Nose, ou l'avant-dernier All Nose, plutôt, je sais plus. Je vous présentais, en ce moment, il y a un arrivage de Friends. Et j'ai acheté un miroir, enfin, un petit set Friends. Et ça a été créé par cette même entreprise. C'est Paladon aussi, apparemment. Donc, intéressant de voir que c'est la même entreprise qui crée pour la licence Friends et pour la licence Disney. Donc, voilà. Et donc, c'est fait en... Enfin, c'est dessiné aux Etats-Unis. C'est fabriqué en Chine, mais Paladon fait ses designs aux Etats-Unis. Non, en Angleterre. J'y arrivais. Ensuite, c'était pas une grande idée, mais à un moment où j'y suis allée à Nose, j'avais faim. Donc, j'ai aussi acheté une boîte de gâteaux qui n'est plus là. Je l'ai déjà mangé. Et ils n'étaient pas bons. Je ne sais plus le nom. C'est des gâteaux turcs, je crois. C'est des biscuits chocolatés avec un, soi-disant, en effet, marshmallow au milieu. Mais c'était très bizarre. Je les ai quand même mangés parce que je n'aime pas gaspiller. Donc, ce n'était pas ce qu'il y avait de meilleur. Et ensuite, j'ai pris ça parce que ça, je connais déjà. Je sais que c'est bon. Donc, c'est tout simplement une pâte à tartiner au chocolat d'origine italienne, je crois. À 1,29€. Oui, je pense que ça vient d'Italie. Ah, peut-être pas. Si ça vient de l'Italie, ça vient de Milan. Voilà, donc à 1,29€. Donc ça, tout ce qu'il faut pour le régime. Ensuite, qu'avons-nous ? Alors, des sous-vêtements parce que je suis en manque, entre guillemets, de soutien melon. Voilà. Donc, ils ne sont pas terribles, mais je ne savais pas quoi prendre. Bref, ils ressemblent à ça. Ils étaient à 2,99€. Je ne connais pas la marque. La marque, c'est René Roffet. Et apparemment, ça se vendait 28$ quand même. Pour moi, c'est très très cheap. Donc, 30$ pour ça. Enfin, 28$ pour ça, je trouve ça un peu abusé. C'est vraiment pas... Oui, c'est fait en Chine en plus. C'est fait en Chine. Je n'avais pas vu le prix d'origine, voyez-vous. Alors, j'en ai pris deux. Et c'est vraiment cheap parce que... Bon, ça, c'est le deuxième. C'est le même. Parce que vous voyez, même les tailles sont cheap, en fait. Ils mettent taille M. Il n'y a pas de taille genre taille de bonnet. Voilà, c'est S, M, L. Donc, franchement, si à 2 bases, c'était vraiment vendu 28$, ouais. Ça ne les vaut pas. Je le dis franchement. Portée, on verra ce que ça donne. Ça n'est pas terrible. Et enfin, parce que oui, c'est la fin. J'ai essayé d'être raisonnable. De toute façon, c'était facile d'être raisonnable. Il n'y avait rien. Donc, enfin, on va finir par ceci. Qui traînait, perdu dans un bac. Mais quand je dis qui traînait, c'est que c'était un bac où il n'y avait que des affaires, loisirs créatifs. Et il y avait ça. À phare, à paupières, kiko. J'en avais déjà acheté un à Noz. Comme ça, en duo-chrome. Je crois que c'est argenté et bordeaux. Je ne sais plus. Il faut que je retrouve. Donc, à 1,19€. La boîte était un peu endommagée. Mais lui, il va très bien. Et normalement, ce sont des... Vous savez, ce sont des fards à paupières. Que vous glissez, en fait, dans la palette. Vous avez la palette à paupières kiko. Et ça, vous les mettez dedans en remplacement, en fait. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Donc, voilà comment il est. Un deuxième duo-chrome de chez Kiko. Et ensuite, on va finir par deux paires de chaussures. Oui. On n'arrête plus. Alors qu'ils ne sont, en plus, absolument pas de saison. Là, je vous avoue que c'est un craquage. Clairement inutile, on va dire. C'est juste que je les avais repérées déjà à mon dernier All Nose. La dernière fois que je suis allée à Nose. Donc, il y a plus d'un mois et demi, je pense. On les voit partout sur les réseaux. Donc, oui, je suis très influençable. Parce qu'elles ne sont pas du tout style rétro. Elles viennent de Chine. Mais les voilà. Elles ont un petit côté faux Chanel, en fait. Alors, si vous êtes sur Instagram, sur TikTok, et que vous voyez passer des influenceuses, elles ont ça au pied. Voilà. C'était la mode des sandales un peu carrées. Donc, oui, c'est des sandales. Là, en ce moment, la fenêtre est fermée parce que c'est la tempête dehors. Donc, oui, j'ai acheté des sandales. Bon, ben, écoutez, ce sera pour l'année prochaine. Pour le printemps. Ou dans quelques jours. Parce qu'avec le changement climatique, on n'est pas à l'abri qu'ils fassent 30 degrés à Noël. Voilà. Parti comme on s'est parti. Je n'en sais rien. Mais voilà. C'est d'abord cette sandale. Alors, bizarrement, je suis tellement habituée au friperie et à acheter des chaussures de meilleure qualité que ça à bas prix. Je l'ai trouvée chère pour ce que c'était. Bien qu'elle n'était qu'à 6 euros. Si une fois après, sur la route, je me suis dit, mais non, 6 euros, une paire de chaussures, Marie, ce n'est pas cher, en fait. Ce n'est pas de la qualité, c'est sûr. Mais ce n'est pas cher, en fait. C'est juste que tu es trop habituée à trouver des chaussures des années 80 pour 5 euros. Donc, oui, forcément, 6 euros pour une claquette en plastique, ça me défrisse un peu, comme on dit. Bref, mais par contre, alors, pas forcément de bonne qualité, mais moltonnées. Vous voyez ici, elles ont un petit pad, un petit patch. Elles sont assez moltonnées, elles font leur petit effet, voilà. Et je vous disais, elles ont un petit côté un petit peu faux Chanel, donc sur certaines tenues que j'ai, un peu plus récentes, on va dire années 90, par exemple, ça peut faire son petit effet. Donc ça, c'est pour la première paire. Et bizarrement, la seconde paire, je la préférais. Je la préférais à la première et elle est moins chère, c'est celle-ci. Donc, je la trouve trop mignonne, en fait. Tout en plastique, donc techniquement plus solide que l'autre, parce que c'est vraiment du plastique, vous savez, comme les chaussures méduses qu'on avait quand on était petit. Donc, la fausse fourrure, ici, vous avez en plastique. Et étonnamment, oui, c'est du 39, ce n'est pas une erreur. La première paire, c'était une taille 37. Je fais un 37, mais celle-ci, je l'essayais en 37. Mon talon dépasse de ça, à peu près, mon doigt, on va dire. Il dépasse comme ça mon talon, c'était vraiment pas agréable. Et en fait, je pense que ça vient du fait... Je n'ai pas regardé. Non, voilà, elles sont mal taillées. Ça, c'est un 37, ça, c'est un 39. Voilà, voilà. Je pensais, moi, à la base, que ce qui n'allait pas, c'est que j'ai le pied épais, vraiment large. Et c'est encore pire depuis que je travaille en usine. Mes chaussures de sécurité me détruisent les pieds. Je ne sais pas pourquoi ça me fait élargir. Et je pensais que, en fait, c'est parce qu'ici, c'est fin, et que comme mon pied n'allait pas bien jusqu'au bout, je dépassais. Mais en fait, non. Je suis en train de voir que c'est du chinois, donc c'est mal taillé, vous voyez. La paire en 37 a l'air plus longue que la paire en 39. Donc, bref, voilà mes petits loulous. C'est là-dessus qu'on va s'arrêter parce que, oui, finalement, je suis fière de moi. Alors, je suis fière de moi entre guillemets parce que dans le week-end qui a suivi, je dépensais 100 euros d'un coup à Emmaüs. Donc, j'avais réussi à me raisonner et puis là, il y a eu craquance. Vous verrez ça sur un autre hall, j'en parlerai. Mais c'est là-dessus qu'on va s'arrêter sur ces petites chaussures. C'est vrai que finalement, elles font leur effet, même celles-ci. Je ne sais pas pourquoi, je trouve ça joli, ce côté carré. Je n'étais pas vraiment fan avant mais vous savez, à force de voir les choses, ça reste dans la tête. Donc, voilà, on va rester là-dessus. J'espère que mon petit hall vous plaît. J'espère que tout va bien par chez vous. Que mes petites folies vous font moirir et vous remontent le moral parce qu'en ce moment, on en a tous besoin. Bref, on va s'arrêter là-dessus. Pour une fois, une vidéo très très courte. Je vous embrasse tous. Une fois de plus, j'espère que tout va bien par chez vous. Et surtout, faites ce que vous voulez dans la vie. Même achetez des claquettes alors qu'il fait 8 degrés et qu'il pleut et que c'est la tempête. Faites-le. Voilà, c'est pas grave. On n'est plus à ça près maintenant. Faites-le, mais surtout, faites-le bien. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501